Invité de la mi-journée Podcast Podcast Le scénario noir d'une guerre commerciale totale par Florent Guignard Le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping, à Pékin, le 9 novembre 2017 Reuters, Damir Sago L.J., file photo la guerre commerciale déclarée par les États-Unis à de nombreux pays entre dans une nouvelle dimension. Ce vendredi, l'administration Trump a mis en place des taxes douanières sur 34 milliards de dollars de produits chinois. Comme promis, la Chine a riposté en instaurant des taxes sur des produits américains pour un montant similaire. Pourquoi l'économie mondiale est en danger ? Élément de réponse avec l'invité de la mi-journée de RFI Philippe Martin, président délégué du Conseil d'analyse économique. Sur le même sujet États-Unis, Sine-États-Unis, Chine, la guerre commerciale a commencé en savoir plus États-Unis, Sine-États-Unis, Chine, J1 avant la guerre commerciale ? En savoir plus agriculture l'OCDE et la FAO alertent sur les conséquences d'une guerre commerciale en savoir plus archives 1, 2, 3. Suivant, dernier, à Najaber, les Russes ont repris en main la situation en Syrie, la pression des armes et des bombes à payer. Les rebelles syriens de la province d'Era dans le sud du pays près de la frontière avec la Jordanie. La réforme des droits d'auteur de l'UE et les GAFA à la directive européenne sur les droits d'auteur dans le marché numérique devrait être votée par le Parlement ce jeudi 5 juillet. . Macron au Nigeria, la vitalité de la culture africaine Premier président français à se rendre à la gauche, Emmanuel Macron a tenu à y retourner pour un rendez-vous festif afin de changer des « Merkel sauve son gouvernement » mais restant sur « si elle sauve son gouvernement ». Après des semaines de conflits, Angela Merkel et son ministre de l'Intérieur sont parvenus à un accord hier sur la « Mexique ». Large victoire du candidat de gauche, AMLO, à la présidentielle Andrés Manuel López Obrador a offert une victoire historique à la gauche au Mexique. Surnommée « AMLO », ses initiales, l'ancien maire, « Mexique », il semble que leur dobrador soit finalement arrivée, demain au Mexique auront lieu les élections législatives et l'élection présidentielle. Le président sortant Enrique Peña, 1, 2, 3, suivant, dernier plus grand que. . Sous-titrage ST' 501